... Cette problématique pose une question de responsabilité partagée. Nous savons que nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Nous sommes prêts à l'assumer et nous sommes prêts à nous y engager. Notre part de responsabilité à nous, association, organisation du secteur privé. Nous pensons qu'il nous faut reconnaître notre part de responsabilité, ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous estimons qu'il faut qu'on s'engage et nous sommes prêts à le faire. C'est pourquoi nous pensons que des structures comme l'UNACOA doivent davantage s'impliquer dans la lutte contre l'encombrement et les occupations anarchiques, en évitant de défendre les occupants illégaux, sous le faux prétexte qu'il s'agit de bons, de braves travailleurs, honnêtes, soucieux de gagner leur vie à la sueur de leur front. Les organisations et associations telles que nous doivent contribuer à l'encadrement de leurs membres pour se conformer au respect de la loi régissant leur coopération. La première partie des recommandations va concerner les recommandations d'ordre général, qui sont plus ou moins orientées vers l'Etat. Il s'agit d'abord de mettre à jour le texte, et il est heureux d'entendre le ministre dire, annoncer en tout cas des dispositions qui sont prises dans ce sens. Donc, mise à jour des textes, notamment la réglementation en matière d'urbanisme, où il faut prendre en compte les dispositions relatives aux espaces publics en général et à la voirie publique plus spécifiquement. Et il me semble qu'à notre connaissance, en tout cas à ma connaissance, je ne vois aucune disposition légale ou réglementaire qui organise justement la gestion de la voirie publique. Deuxième recommandation d'ordre général, prendre en compte, dans la réglementation, notamment dans les codes de l'urbanisme, des collectivités territoriales et du domaine de l'Etat, des normes spécifiques liées aux conditions au cadre d'installation. Ces normes pourront aider à la prise de décision sur le type d'installation. Les recommandations d'ordre spécifique concerneront la mise en place d'un système d'information général et une base de données foncières des communes. Il est important qu'à l'échelle des territoires, qu'on ait une visibilité, une cartographie du sol et de ses modalités d'occupation. Deuxième recommandation spécifique, faire un zonage de la voie publique et des espaces publics en général qui distingue les zones d'équipement marchand, les zones de récréation et les zones de circulation. On a l'impression que dans notre pays, on peut tout faire et partout. Et ça, c'est une grosse préoccupation. Et enfin, nous pensons qu'il faut beaucoup encourager et appuyer ce dialogue naissant que vous avez indiqué tout à l'heure lors des conférences territoriales, mais en les formalisant dans des cadres de concertation et de dialogue à différents niveaux et à différentes échelles du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !